Salut Raph! Salut Alex! Salut Alex! Salut! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Alex? Aujourd'hui, on va aller prendre les pires critiques de Rajeux sur le site AlloCiné. Il y a toujours des gens pour chialer sur les bons films et nous l'objectif va être, en se faisant lire le commentaire de merde, de deviner c'est sur quel film qui a été émis. Chacun notre tour, on va pouvoir poser une question qui se répond par oui ou par non pour essayer de s'aider. Là on a Alex Fille qui est derrière la caméra qui va nous lire. T'as sélectionné combien de questions? 14. Quand on croit qu'on a la bonne réponse, on peut crier très fort le mot COUILLE! Le bonheur c'est COUILLE. Le bonheur c'est COUILLE! C'est parti! 3 heures de film, 2 heures où l'on raconte une histoire barbante sans action avec un scénario dénué de sens. 20 minutes de bataille à la fin et c'est tout. Avengers Endgame? Oui c'est une bonne réponse. Quoi? Mais c'est ça? Sérieux? COUILLE! 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 Ouais mais t'as pas dit la réponse! Un typique ducard! COUILLE ! Va falloir que j'explique quelque chose. A chaque fois qu'on écoute un film, les gens ils veulent plus en écouter avec moi, parce que j'ai toujours l'habitude de dire que tous les films sont de la merde. Vous confirmez? Ah je confirme ! t'es vraiment chiant. Je suis très chiant, donc? Ces gens là je les comprends, Ces gens là genre... On se parle d'une certaine façons C'est sûr je vais gagner Je lui laisse le temps, Raph, de répondre des fois. Ouais, laisse moi des gens. Non, mais Raph, j'ai une culture moins élevée que toi en termes de films. Il va falloir que tu sois plus vite sur le buzzer, parce que moi, je vais te défoncer. Le prochain devrait être quand même facile aussi. Harry Potter! Vous êtes prêts? Oui. Un film sans aucun intérêt. Les acteurs jouent terriblement mal. Le scénario ne vaut rien et est totalement cliché. Et les quelques gags sont tellement attendus que le film n'est même pas drôle. Contrairement à ce que certains pensent, ça n'a rien d'un film pour ados. Je suis une adolescente et je l'ai trouvé pathétique. De plus, on aurait pu supposer qu'à la fin, on trouverait une gentille petite morale. Mais au contraire, le concept est œil pour œil, dents pour dents. On va avoir besoin de questions là-dessus. Tu peux commencer avec ta première question. Est-ce que c'est animé? Non. Est-ce que c'est principalement une comédie? Ouais. Est-ce que c'est vulgaire? Pas vraiment. Wallion? Non, c'est pas animé. Ah, fuck. Est-ce que c'est une franchise qui a eu beaucoup de films? Ouais. Sérieux, je n'ai aucune idée. Ben, je crois qu'on va donner notre langue au Démogorgon. C'est Back to the Future. Quoi? Sérieux? Les acteurs sont mauvais là-dedans, ça a de l'air. Ben non, mais ils sont quand même pas si mal. C'est comique. Marty McFly. C'est un bon film. Ben, c'est pas une franchise que j'aime beaucoup, donc je ne me le prends pas personnel, mais c'est pas mauvais. Ben non, mais ça ne mérite quand même pas de se faire envoyer chier. Aucune imagination, aucune fantaisie, aucune inspiration, aucune créativité, rien. Juste une grosse machine hollywoodienne huilée comme il en sort trois dans la semaine. Nom du film est un produit dérivé des marques de pop-corn ou comment considérer les enfants comme des consommateurs sans âme et les formater. Est-ce que le personnage, les bleus ou les, sont des enfants? Les principaux, ouais. Est-ce que c'est un film d'animation? Non. Est-ce que le film se déroule dans une école? Oui. Dans une école? Je veux dire le suspense un peu. Est-ce que c'est Harry Potter? COUILLE! Harry Potter à l'école des sorciers. C'est vraiment ça? Mais t'as pas dit couille? Tu peux répéter ce qu'il a dit sur Harry Potter? Il a craché sur Harry Potter. Aucune imagination, aucune fantaisie, aucune inspiration. Aucune fantaisie, aucune imagination. Une machine bien huilée. Mais moi, je vais huiler la graine, puis je vais l'enculer, le fils de pute. Mais c'est quoi ça? Non, mais ça, ça me fait un peu chier, parce que Harry Potter, c'est ma série de films préférée. Harry Potter, c'est très bien. Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, tantôt, j'avais dit, c'est quand même assez facile, puis là, t'as dit Harry Potter, puis c'était genre censé être ça. C'est pour ça que t'as changé? Parce que j'avais raison. Sérieux? Chris, je suis tellement bon que je suis film, avant même qu'il sorte. Quand j'ai dit Harry Potter, elle a triché pour l'enlever. Le prochain devrait être quand même facile aussi. Harry Potter! C'est ça pour vrai. J'aurais dû avoir le point! Pourtant, grand adepte de South Park, où la vulgarité est omniprésente, nom du film, est un concentré d'obscénité. Il y a certes des messages à travers ce film, athéisme, religion, etc., mais l'usage de la vulgarité est plus que maladroit, à tel point qu'on en oublie les messages du film pour se concentrer uniquement sur ça. Je déconseille. Allez plutôt regarder les saisons de South Park. Moi, je dis que c'est Ted. Non. Est-ce que c'est Partez de saucisse? Oui. Je m'en allais dire, est-ce que c'est animé? Puis là, j'ai fait, athéisme? Vulgaire? Mais Partez de saucisse? Les trois premiers épisodes m'ont suffi. Série pour enfants, personnages stéréotypés, histoire d'amour à deux balles, situation invraisemblable, etc. On sent tout arriver et je ne comprends pas comment cette série est autant appréciée. Est-ce que c'est une série? Je pense que c'est clair. Est-ce que dans cette série, il y a des démogorgons? Non. Ah! Merde! T'étais confiant que c'était Stranger Things? Je sais. Oui. 13 reasons why? Non. Fuck. Est-ce que c'est la casa de papel? Oui. Quoi? Je suis complètement d'accord. Parce que c'est de la merde. J'ai écouté un épisode, puis c'est à chier. Nul! Point d'exclamation. Il y a de l'idée, mais c'est tout. Ça traîne en longueur, surtout le début. C'est très peu drôle, aucune morale, ou quoi que ce soit, à tirer de ce film. Je ne mets même pas une étoile, car même si les dessins sont pas mal, le reste est tellement plate et débile. Je m'attendais sûrement trop. J'en attendais sûrement trop. Et ça, ce n'est pas du tout d'un niveau satisfaisant. Roi Lion? Non. Moi, je suis prêt à dire un autre film. Je crois que je sais quoi aussi. Je te laisse l'honneur de le dire, Raph. Est-ce que c'est là-haut? Oui. Répète, tu que dis aussi, j'ai dit le film préféré de Raph. Ça traîne en longueur, surtout au début. C'est peu drôle. Au début, c'est le meilleur. Aucune morale, ou quoi que ce soit, à tirer du film. Mais c'est super beau film! Mais le film est une morale! Mais le film est parfait! Sérieux, sérieux. Mais la musique. Mais sérieux, cette musique-là. Moi, je veux juste l'entendre, puis j'ai le goût de pleurer. Voilà! C'est prêt? On est prêt. Attends, essuyez nos larmes, attends. Je suis d'accord avec toutes les critiques négatives. Mauvais jeu d'acteur, mauvaise mise en scène. Je rajouterais juste que je trouve effarant de voir comment son homosexualité est étouffée par l'hétérocentrisme du film. Quoi? Bon, fait que c'est un truc avec un homosexuel. Est-ce que c'est Bohemian Raspody? Oui! Quoi? Ben, un homosexuel! Non, non. Le problème avec ce film-là, c'est que c'est pas la vraie vie. Le film est bien. C'est facard de la vraie histoire. C'est romancé que le Chris. Mais, on peut pas dire que c'est à chier. Je vais faire passer mon petit message à ceux qui font des critiques. Arrêtez d'utiliser des mots compliqués pour vous donner l'impression d'être intelligent. Sérieux, je comprends pas. Oui, c'est toujours ça. C'est toujours utiliser des mots compliqués pour faire genre, Hum, moi je sais de quoi je parle. Je sais jamais ce que ça va dire, puis j'ai tout le temps de la misère à le dire. Euh, un film manichéen, comme Taïa, elle utilise des vrais mots. Ben, tu t'imites pas mal, moi je trouve. Ouais, c'est vrai, j'en ressemble à ça. L'animation est excellente, mais compte tenu des moyens techniques dont disposent les studios d'aujourd'hui, c'est la moindre des choses. Pourtant, sans doute fière de cette animation et des quelques trouvailles concernant certains personnages, les réalisateurs se sont permis de négliger gravement le scénario. Celui-ci est vide, plat, creux, absent. Il est du coup difficile d'aller jusqu'au bout du film sans rencontrer l'ennui. Le Roy-Lyon. Non. Quoi? Mais c'est la réplique parfaite de... C'est exactement le Roy-Lyon. C'est la description du Roy-Lyon, ça. C'est à chier. Est-ce que c'est Disney? Ben, mettons, il y a Disney, les princesses, puis Pixar, tout le reste. Si c'est Shrek, c'est pas Disney. Ben, il y a Dream Wars, il y a Disney, il y a Pixar qui sont des majeurs. Tu fais full ton connaisseur de... Je connais ça, moi, les films. Nous, c'est quoi le film, puis on va te le dire, si c'est Disney. Tu détestables, moi? Non. Les mignons? Non. Non, mais sérieux! Bon, on va donner notre langot au chat. Ouais, ouais, j'abandonne. C'est l'air de glace. Ah, je me souviens même plus de ce film. Ah, moi aussi, c'était mort. Mais c'est bien l'air de glace. Les années ne conviennent pas à ce film qui a vraiment mal vieilli. Rhythme, asthmatique, scénario pauvre, et effets spéciaux très datés font de cette relecture une perte de temps. Titanic! Non. C'est quoi un gars de mathématique? Genre, le gars de... Il a mis à respirer. Il fait genre... Genre, s'il court trop longtemps, il finit... Ça fait partie du genre d'exemple, puis quand il essaie de trouver des mots compliqués, on ne sait plus où ils vont aller. On ne sait plus où ce qu'il va aller. Ça ne veut rien dire, hein? Is iti? Non, c'est pas iti. Je demande ma langue au chat, moi, je ne sais pas. Moi aussi, je pense. C'est Ghostbusters. Ah ouais, il va en avoir un autre de ça. Moi aussi, je n'ai jamais écouté. Ah ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on vient de se téléporter, le décor a changé, j'ai peut-être changé de vêtement, je n'ai aucune idée de comment on est habillé. Comme à notre habitude, on est mal organisé et Raph a perdu la fin de la vidéo. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Malheureusement, la fin de la vidéo, ça a été perdu. Non, j'ai perdu la fin de la vidéo. C'est vraiment ce qui est arrivé. On va dire au revoir. Merci Alex d'avoir cherché les commentaires, de les avoir lus, puis d'avoir participé avec nous. Ce n'est pas naturel. Sur ce, on va vous dire au revoir. Attends, attends, attends. Abonnement, commentaire, parler à vos amis. Fin de vidéo!